Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est un narré, pas obligatoire, mais indispensable sur YouTube, grâce à vous, grâce à votre participation, grâce à votre présence en grand nombre. Merci infiniment d'avoir fait Freedom News Network un succès, un petit succès québécois. Dont on est pas mal fiers. Merci de votre présence et de votre participation. Chers amis, c'est vendredi. Bon vendredi 20-26. Moi, j'ai un problème avec les dates, parce que pour moi, de toute façon, chaque jour est une répétition de la journée précédente. Et, finalement, est aussi l'action de ce qui sera demain. Donc, je me mêle toujours avec les dates, mais on est le 6 septembre 2019. 7h55, heure du Québec. Que se passe-t-il vraiment? C'est pas facile de s'y retrouver. On est bombardés d'informations. Les médias sont là pour pas nous informer, nous désinformer, nous manipuler, nous endoctriner. Les médias sont là pour camoufler la corruption du système, des élus, de tous ceux qui gravitent autour du gouvernement. Les médias sont pas là pour nous renseigner, ils sont là pour nous divertir, nous changer les idées, détourner notre attention et probablement aussi garder les gens ignores en leur donnant des émissions bébêtes. On le voit, le niveau intellectuel des émissions de télévision, c'est un peu gênant. Quand t'as toute cette même classe d'artistes qui veulent te faire la morale et qui s'abaissent à des niveaux d'insignifiance vraiment rarement, rarement égalés dans l'histoire de l'humanité, ces mêmes gens-là veulent venir te donner des leçons de moralité, alors qu'eux-mêmes s'abaissent aux idioties les plus abeilles, les plus dégradantes. C'est ça la réalité. Donc, on est dans une période et ces gens-là qui veulent te donner des leçons de moralité sur la justice sont les premiers à aller faire les prostituées pour être les porte-parole d'une campagne publicitaire pour une carte de crédit, un produit bidon qui marche pas, et toutes sortes de compagnies d'entreprises vraiment douteuses. Ces gens-là sont incapables de vivre de leur art vraiment parce qu'ils n'ont aucun talent, mais vont aller s'abaisser à faire des campagnes publicitaires pour des compagnies de crédit, des banques, du ketchup, de la moutarde. Franchement, on n'a plus les artistes qu'on a faits. C'est tant dit. C'est difficile de s'y retrouver. Au niveau climatique, on essaie de démoniser le fait que l'été il fasse chaud, que l'hiver il fasse froid. On essaie de vous convaincre que vous devez payer, payer, payer encore plus et donner encore plus de votre argent à l'élite, à cette clé coligarque qui déjà en a tellement, ils ne savent même plus quoi faire avec. On essaie de vous convaincre de ça et quoi de mieux que de vous convaincre de ça avec le slogan « Sauvons la planète ». Puis là, on regarde ce qui se passe, il y a des tempêtes, il y a des ouragandes, il y a des tornades, il y a des moussons records parce que on est dans un modèle climatique différent et qui est cyclique. À combien de reprises dans l'histoire de la Terre, on a eu des presque disparitions totales de vie ? Et tout est revenu. Puis regardez autour de vous aujourd'hui, on est loin d'être au bord de la disparition de quoi que ce soit. On essaie de vous convaincre qu'il y a trop de monde. Alors que dans un seul supermarché, un seul, imaginez qu'il y en a des centaines de milliers juste au Québec, un seul supermarché de ma petite ville, je pourrais nourrir, je ne sais pas combien de villages et de villages et de dizaines et de dizaines de milliers d'individus. On veut vous convaincre qu'il y a trop de monde. Parce qu'on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire pour vous convaincre que vous devez payer, payer, qu'une situation catastrophique nous attend, qu'on doit sauver la planète. Et les médias, naturellement, c'est des corporations, elles sont là pour vous donner ce spectacle-là, essayer de vous convaincre. Vous convaincre du message des politiciens. Les médias sont là pour vous convaincre du message des politiciens. Ce n'est pas leur job. Le rôle des médias aurait dû, depuis le début, mais ça n'a jamais été, essayer d'exposer les politiciens pour ce qu'ils sont, des êtres corrompus, sans moralité. Mais depuis toujours, les médias ont protégé les politiciens, ont protégé le système. Alors des fois, on va en démoniser un, mais pour en favoriser un autre, qui est de la même gang. On vous donne l'impression qu'on a fait notre travail. Voyez-vous, on vous a exposé un politicien corrompu pour que vous votiez pour l'autre politicien encore plus corrompu. C'est incroyable. Les médias n'ont jamais fait leur job, ils ne le feront jamais, parce que c'est des corporations qui sont là pour protéger le système et le gouvernement et les élus. Donc, à qui te fier, ce n'est pas facile. Parce que quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, ça y est, c'est probablement vrai, le CO2 est responsable de tout. Pendant un bout de temps, on vous a convaincu que les flatulences de vaches étaient responsables de la production de méthane, qui est un gaz à effet de serre apparemment, alors que maintenant, il y a une nouvelle étude qui vient nous démontrer que ça n'a rien à voir avec ça. S'il y a eu une augmentation du méthane depuis 2008, c'est à cause de Barack Obama lui-même qui a permis la fracturation et que ce sont les méthodes de fracturation qui ont provoqué cette augmentation de méthane. Mais on ne veut jamais adresser les vrais problèmes. Donc, si on a une augmentation du méthane, c'est à cause de Barack Obama et de ses politiques qui ont été favorisés la fracturation. On va aller voir ça ensemble. C'est important de comprendre ça, parce qu'honnêtement, il y a tellement, 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 tellement de désinformations, c'est incroyable. Laissez-moi trouver mon petit article là-dessus. L'ironie de l'héritage pétrolier du président Barack Obama. OK? La fracturation provoquant une augmentation des émissions de méthane nous révèle une étude. Selon des chercheurs, l'essor du pétrole et du gaz de schiste est un facteur majeur de l'urgence climatique. Selon les recherches, l'essor des gaz de schiste et du pétrole aux États-Unis pourrait avoir déclenché une forte augmentation des émissions de méthane à l'échelle mondiale. Et non pas les flatulences de vaches. Des scientifiques de l'université Cornell ont découvert que les empreintes chimiques de la hausse des niveaux de méthane à l'échelle mondiale indiquaient que l'huile de schiste et le gaz de schiste en seraient probablement la source. Ça nous amène à l'ironie de l'héritage pétrolier de Barack Obama. Ça, ça vient de Forbes en plus, là. Il y a une grande ironie dans les mandats présidentiels de George W. Bush et de Barack Obama. Le président Bush, largement considéré comme un pétrolier du Texas, a dirigé pendant huit années consécutives la baisse de la production de pétrole brut aux États-Unis. Donc, il y a eu une baisse de production sur le président Bush qu'on accusait d'être un magnat du pétrole. En 2000, juste avant l'entrée en fonction du président Bush, la production de pétrole brut aux États-Unis était en moyenne de 5,8 millions de barils par jour selon l'Energy Information Administration. Au cours de la dernière année du mandat du président Bush, en 2008, la production de pétrole brut aux États-Unis était en moyenne de 5 millions de barils par jour. Donc, il y a eu une baisse de 800 000 barils par jour sous la gouvernance de George W. Bush. L'ironie est que le président Obama, qui n'est pas perçu comme un ami de l'industrie pétrolière et gazière, mais pourtant, c'est le plus grand des amis, et c'est pour ça qu'il a été élu, comme c'est le plus grand des amis de Wall Street et c'est pour ça qu'il a été élu, a présidé à la hausse de la production de pétrole au cours de chacune de ses sept années de mandat. Sur une note séparée, attendez-vous à voir. Bon, depuis ce creux de 2008, la production pétrolière américaine a augmenté chaque année pour atteindre 9,4 millions de barils par jour en 2015 sous Barack Obama. 9,4. Avec George W. Bush, on était descendu à 5 millions par jour. soit un gain de 88% sous la présidence d'Obama. Il s'agit en fait de la plus forte augmentation de la production de pétrole dans le pays au cours de toute présidence de l'histoire des États-Unis. Imaginez-vous. Wow! Il est vrai que les importations nettes de pétrole brut ont chuté de près de 60% depuis l'entrée en fonction du président Obama en 2008. Nos importations nettes de pétrole brut moins les exportations de produits finis s'évaluaient à 11 millions de barils par jour. En 2015, elles sont tombées à 4,7 millions parce qu'on a produit une hausse de 4,3 millions de produits de barils par jour sous la présidence de Barack Obama. Donc, voyez-vous, et c'est Barack Obama lui-même qui nous le dit, ses politiques sont tellement de la classe dirigeante, sont tellement de l'élite, sont tellement mainstream que s'il les avait présentées en 1980 ou dans les années 80, il aurait été considéré comme un républicain modéré. C'est tout le même monde. C'est ça qu'il faut comprendre. On va aller écouter Obama lui-même nous dire qu'il est considéré comme un... il se considère comme un républicain modéré. Parce qu'on a tellement essayé de démoniser Barack Obama, on a essayé de le faire passer pour un gauchiste, un socialiste, alors qu'il a protégé les banques, qu'il a protégé Wall Street, qu'il a protégé... il a fait la promotion du fractionnement. Il a protégé les compagnies d'assurance privées parce qu'il n'a pas délivré un système de santé universel. Il n'a pas donné l'accès à l'école publique de qualité gratuite. Il a protégé les écoles privées, le système privé. Il n'a pas banni les armes à feu. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait parce que c'est tout le même monde. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, comment s'y retrouver dans tout ce bordel, ce fouillis médiatique qui est là pour nous embrouiller les idées? Est-ce qu'on s'en va vers une aire de glace? Est-ce qu'on s'en va vers un réchauffement? Comment le pauvre monde qui écoute toutes ces insignifiances à la télé peut s'y retrouver? Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est important de rationaliser. Et c'est important des chaînes comme la mienne et bien d'autres qui vous amènent des points de vue différents, basés sur la science. Moi, je ne suis pas scientifique, mais je me base sur les scientifiques et les gens qui sont de la science. Depuis maintenant près de 20 ans, la température moyenne au sol de la planète Terre n'a pas évolué, quoi qu'en disent encore les propagandistes organisés autour du machin onusien appelé l'IPCC, car il est difficile de reconnaître publiquement que toute cette histoire de réchauffement global d'origine humaine est montée de toutes pièces pour effrayer l'ensemble de l'humanité pour ensuite la rançonner et qu'elle était basée sur de honteux mensonges et des manipulations de données tellement grotesques qu'elles ont même embarrassé leurs auteurs. D'ailleurs, je viens de recevoir un message d'une abonnée qui m'a envoyé quelque chose de, je pense, du coin de la Méditerranée et qui me dit l'eau est tellement froide qu'on ne peut pas se baigner alors qu'on nous dit que les températures des océans se réchauffent. dans le Maine à Old Orchard Beach moi j'allais là quand j'étais petit l'eau était glacée puis aujourd'hui elle est encore glacée. Enfin, que voulez-vous? Mais le mensonge est devenu une pratique tellement courante qu'il ne faut plus s'étonner de rien. Depuis les néo-conservateurs américains jusqu'aux piètres politiciens de quartier tout le monde ment. Assad est un monstre mangeur d'enfants, le roi d'Arabie saoudite est un libéral respectueux du droit des femmes, les Russes sont des méchants car ils veulent la guerre nucléaire et les Somaliens sont bien nourris par les Peace Corps américains. Tout va bien, merci. En ce qui concerne le climat et les vilaines et toxiques émissions de CO2, le mensonge a été particulièrement et efficacement organisé au mépris de toutes les lois fondamentales de la physique avec une occultation scandaleuse de l'existence de ce que les climatologues du passé car les climatologues la climatologie est une science du passé et non du futur on coutume d'appeler l'optimum climatique médiéval le dernier billet de ce blog relatif au climat relatait l'existence d'un cycle de 1000 ans expliquant les variations de ce climat c'est clairement pris en compte par le docteur Norman Page dont je citais les travaux qu'il m'avait aimablement communiqué personnellement sur ma demande les preuves s'accumulent aujourd'hui pour contredire l'hypothèse hasardeuse de réchauffement de l'IPCC qui a fait chauffer au rouge les folliculaires de mademoiselle royale lors du grand Raout au Raout climatique de Paris pour rien une nouvelle étude parmi tant d'autres vient confirmer que nous abordons en particulier en Europe un âge glaciaire durable et qu'à partir de 2019 nous allons tous littéralement craquer des dents et pourquoi l'optimum climatique moderne qui s'est mis en place au début du 19e siècle est terminé et la planète se trouve maintenant dans le même état de transition qu'aux alentours des années 1100 c'est-à-dire à la fin de l'optimum climatique médiéval les travaux dirigés par le docteur Montserrat Alonso Garcia de l'Université de Lisbonne apportent une confirmation alarmante du changement de climat imminent que les générations à venir vont endurer ces travaux publiés dans la revue Climate of the Past montrent clairement que l'optimum climatique médiéval a perturbé les courants marins de l'Atlantique nord à la suite de l'apport d'eau douce provoquée par la fonte des langues glaciaires du Groenland cette perturbation entraînait à la fin du XIIe siècle un changement brutal et durable du climat tant en Europe qu'en Amérique du Nord que les climatologues appellent le petit âge glaciaire qui s'établit fermement au XIIIe siècle pour durer jusqu'à la fin du XIXe siècle nul ne sait combien de temps ce nouvel âge glaciaire va durer peut-être plusieurs centaines d'années mais ce que le docteur Alonso Garcia et son équipe a découvert et glaçant en étudiant minutieusement des carottages de sédiments au large de l'étoile dans l'illustration si dessous ici il a pu être déterminé avec une précision inégalée l'évolution des courants marins au terme de l'optimum climatique médiéval sur cette illustration figure en rouge le Gulf Stream et ses dix verticules et en bleu le courant froid polaire donc on peut voir le courant froid polaire en mesurant dans ces sédiments un certain nombre de marqueurs comme les cendres volcaniques les micro-cailloux incrustrés dans la glace des glaciers les teneurs en beryllium-10 dans les squelettes de plancton et divers restent géologiques emportés par les glaciers qui fondent lors de l'optimum médiéval il a été possible de reconstituer les changements des courants marins de l'Atlantique Nord au cours de la transition climatique optimum médiévale petit âge glaciaire ce qui est proprement effrayant est que toutes les conditions sont maintenant réunies pour que les courants marins de l'Atlantique Nord se modifient et provoquent un refroidissement généralisé de l'Europe en raison d'une modification du trajet général du Gulf Stream certes ce changement ne s'effectuera pas en quelques mois ni quelques années mais selon les conclusions de cet article nous en subirons tous les conséquences dans un très bref délai à l'échelle géologique naturelle soit quelques décennies qui oserait nier que l'hiver 2016-2017 a été particulièrement neigeux sur l'ensemble de l'Europe malgré les aboiements des pseudo-experts depuis l'arrière-cours de l'IPCC qui prétendent encore que cet hiver a été encore plus clément que les précédents y compris à New York ville où se trouve le siège du machin onusien qui a enduré trois vagues de blizzard et de neige successive mais non il faut entretenir cette peur du réchauffement continuer à développer des énergies vertes à grands frais pour sauver le climat la planète nous allons tous être tondus par le même coiffeur le système les politiciens les médias qu'on appelle ici le deep state c'est-à-dire la grande finance apatride qui accumulera des profits à partir de ce canular climatique comme le complexe militaro-industriel américain réalise d'obscènes profits sur la base des mensonges répétés en entretenant des conflits armés dans le monde entier organisés par la CIA le bras droit de ce gouvernement américain à ce propos c'est à se demander si cette histoire de climat n'est pas organisée dans le même but enrichir les plus riches au détriment du reste de l'humanité je laisse le soin à mes lecteurs d'orienter leur réflexion dans cette direction et quand il est forcé de constater que le nouveau président français a été invité au club de Bidelberg et que naturellement il participera au prochain forum de Davos des endroits où se réunissent les gros bonnets de la finance mondiale après avoir nommé un imposteur notoire à la tête de l'écologie solidaire au gouvernement français suivez mon regard donc très intéressant ça m'a été partagé par une abonnée ce site-là Sign of the Times vraiment intéressant et c'est vraiment un oeil différent et c'est basé sur la science et c'est important de réaliser qu'il faut faire ses recherches continuer à faire ses recherches pour arriver à nos propres découvertes et nos propres conclusions parce que c'est ça qui est important c'est qu'on continue à faire nos recherches de rien prendre pour du cash autant ça que le reste faites vos recherches utilisez votre intuition vos sens faites-vous confiance parce qu'en vous faisant confiance vous allez arrêter de faire confiance justement aux politiciens et aux médias je vous reviens je vous laisserai l'article dans la boîte de description parce que c'est un site qui est vraiment fascinant de découvrir je vous reviens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501